Il y avait tellement de gens qu'on a perdu le compte. Au final, une fois qu'ils sont tous sortis, on s'est aperçu qu'ils étaient 115, dont 20 enfants. C'est la première fois que je voyais une chose pareille. Les clandestins sont dans un état déplorable. A l'intérieur, c'est le cauchemar. Quand je reviens ici, ça me rappelle des souvenirs de ce jour-là. Ces images, diffusées pour la première fois et prises par les agents de l'immigration après l'assaut, les ont choquées. En entrant dans la maison, vu que les toilettes ne fonctionnaient pas, on a été immédiatement saisis par l'odeur des excréments, de l'urine et de la sueur. L'odeur de transpiration des migrants qui avaient marché dans le désert et qui ne pouvaient pas se doucher, faire leur toilette. C'était insoutenable. Je suis inspecteur de police. Nous comprenons que vous êtes retenu prisonnier ici, c'est ça ? Depuis combien de temps ? Je suis là depuis 5 jours. D'où venez-vous ? Du Honduras. Ils vous ont fait venir du Honduras ? Oui, en passant par Renosa. Ça vous a coûté combien ? 6 000. On est arrivé par l'arrière de la maison au milieu de la nuit. Ils nous ont dit de nous mettre en sous-vêtements. On était une cinquantaine. Et puis, ils nous ont donné des coups de pied pour qu'on se mette dans un coin. Pour soumettre les migrants, les jouliers disposent de fusils, d'armes de poing et de pistolets électriques. Ils n'hésitent pas non plus à les battre. C'était avec ça. Qu'est-ce qu'ils faisaient avec ça ? Si on ne faisait pas attention, ils nous retournaient et nous frappaient. Comme ça. Combien de fois ils vous ont frappé ? 3 fois. 3 fois ? D'accord. Ils disaient, on va te frapper avec ça. Et le gars ramassait la planche. Les fenêtres sont condamnées par du contreplaqué. C'est une véritable prison. Impossible pour les voisins de se douter de quoi que ce soit. Ils nous ont forcé à nous déshabiller. Ils ont mis nos chaussures dans un sac, nos vêtements dans un autre. Si on n'allait pas assez vite, ils venaient avec une planche et nous frappaient en disant « Pourquoi tu n'écoutes pas ? » Et ils nous poussaient ou nous tapaient. Et après, ils ont fait quoi ? Une fois déshabillés, ils nous ont laissés là. Ils sont allés cacher nos habits par là-bas. Ils ne nous ont pas autorisés à nous laver et pour utiliser les toilettes, il fallait demander la permission. Selon leur humeur, ils pouvaient dire non. La procédure de passage inclut normalement un appel aux proches. Ici, c'est un nouveau prétexte à maltraitance. Le chargé du téléphone était assis là et il disait « T'approche pas du téléphone, abruti. T'approche pas. » Et si on approchait, ils nous frappaient. Vous étiez comme en prison. Si on ne l'écoutait pas, ils nous frappaient jusque là-bas. La majorité des migrants a été expulsés. Certains sont restés sur le territoire américain en qualité de témoin. Nous sommes vraiment très fiers et très heureux d'avoir pu secourir ces personnes et de les avoir délivrés de cette situation. Les cinq accusés sont reconnus coupables de détention illégale d'armes à feu et d'associations de malfaiteurs en vue d'héberger et de transporter des clandestins. Ils sont alors condamnés à 9 et 11 ans de prison. Ça a l'air vide ou au moins sous contrôle. Mais on va quand même noter de revenir dans quelques mois pour voir s'il y a du mouvement ou bien si l'organisation a repris ses activités dans le coin.